C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Malheureusement, il va quitter l'orchestre et après, aujourd'hui, il y a ce programme culturel que Roga Roga et notamment Istra Musica va réaliser. Donc, cet événement du 19 mai. Mais moi, ce qui me fait simplement ricaner, c'est que nos artistes perdent le moral. Donc, excusez-moi. Je disais simplement que nous sommes dans une époque où il faut vivre avec son temps. Quand tu es un artiste et qu'on t'a critiqué sur les réseaux sociaux, est le toupé de venir sur les réseaux sociaux parler d'une manière intellectuelle de cette critique. Pourquoi, Juventus, tu viens dire que non, les vannes, tu es en train de nous attaquer, hier, tu étais en train de nous apprécier. Mais, Juventus, je vais te dire sincèrement la vérité. Mais, quand tu quittes Istra Musica, je ne peux plus t'apprécier. C'est une logique. Toi, tu croyais que parce que j'étais en train de t'apprécier hier quand tu étais dans Istra Musica, alors que tu savais très bien que cette appréciation était basée parce que tu étais dans cet orchestre que je chaffiole énormément. Ça veut dire que quand tu tournes le dos à cet orchestre, je ne peux pas t'apprécier. Mais, de quelle appréciation veux-tu que je puisse octroyer envers toi ? Juventus, ne suis pas les gens hypocrites qui viennent sur les réseaux sociaux mettre les mentions « j'aime », de te dire « courage », « grand artiste ». Au moment où toi-même, tu sais que ta carrière est en train de connaître un chamboulement. Tu n'es pas un grand artiste. Juventus, je te dis sincèrement la vérité. Tu es un bon chanteur. On ne refute pas. Il y en a pêle-mêle au Congo. Mais, tu n'es pas un grand artiste. Et si on te dit cette vérité et que tu penses que cette vérité-là est une insulte pour toi, ça veut dire quelque part que tu n'es pas un artiste. magnifique. Juventus, on est des artistes. Toi, tu es artiste-chanteur. Moi, je suis artiste-écrivain. Donc, il n'y a pas quelque chose que toi, tu vas me dire qui va m'impressionner. Quand j'ai eu le toupé de te traiter d'un artiste maudit, c'est parce que tu n'as pas compris le mot maudit. Bon, j'ai vu que tu t'es précipité à dire que tu es un intellectuel. Mais bon, pour un intellectuel qui ne sait pas que le pluriel de vocales, c'est des vocaux. Parce que tu as dit, moi, j'ai fait des vocales dans Extra Musique. On ne dit pas ça. Attention, il ne faut pas venir détruire la langue de tout lui. On dit les vocaux. Le pluriel des vocales, c'est les vocaux. Alors, quand je te critique de maudit, parce que le problème avec vous, les Congolais, c'est ça. Oh non, ce mot-là, traumatiser mes enfants, comment tu peux me traiter de maudit? Bon, je sais que tu as simplement pris ça dans le cadre biblique parce que tu es venu sortir à tue-tête. Non, moi, je ne suis pas maudit. Moi, j'avance dans ma vie. Non, quand on dit que tu es maudit, parce que vous, on doit vous faire un peu quelques explicités scolaires. Tellement, vous avez abandonné l'école il y a longtemps, donc il y a des choses que vous ne maîtrisez plus de la langue française. Quand on dit qu'un artiste est maudit, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'artiste devient comme un diablotin. L'artiste a un parcours désagréable. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on te traite de maudit, on trouve simplement que ton parcours est simplement un parcours horrible. C'est-à-dire que tu es en train de réaliser un parcours galeux. C'est de cette malédiction que moi, j'ai évoqué envers ton art. Maintenant, comme... ... ... ...